Bonjour et que Dieu vous bénisse au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend docteur Béli B. Edza Fernand. Je suis le président du conseil d'administration de l'église évangélique réformée du Cameroun. Et j'ai dans mon cœur, en ce merveilleux jour, l'envie de partager avec vous un sujet qui est d'actualité. Et donc l'intituler « Votre religion a-t-elle de l'importance devant Dieu ? » Toutes les religions sont bonnes, dit-on souvent. Ce sont des chemins différents qui mènent au même endroit. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on entend souvent un peu partout. Alors, si Dieu les approuve toutes, votre choix n'a donc pas grande importance. Mais est-ce bien le cas ? Commençons par le début. Jusqu'au XVIIe siècle, religion opposée à superstition désignait spécialement la religion catholique, considérée à l'époque comme la seule vraie. Or, le mot « religion », d'après un résumé de plusieurs dictionnaires, désigne un système de croyances et de pratiques impliquant des relations avec un principe supérieur et propre à un groupe social. Nous n'allons pas donner la définition anthropologique. Nous donnons celle que la plupart des dictionnaires donnent. L'origine des religions se confond avec les origines mêmes de la pensée et de l'activité intellectuelle des hommes. Voyons. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, « Les pharisiens avaient établi une forme de culte qu'ils croyaient approuvée par Dieu. Pourtant, ce sont eux qui cherchèrent à tuer Jésus. Aussi leur dit-il, « Vous faites-vous les œuvres de votre Père. » Et eux, de répondre, « Nous avons un seul Père, Dieu. » Vous pouvez vérifier cela dans l'évangile de Jean, chapitre 8 au verset 41. Mais, « Dieu était-il vraiment leur Père ? » « Acceptait-il leur culte ? » « Non, d'après la Bible. » Et c'est vrai, les pharisiens possédaient les Écritures et pensaient les observer. Mais ils s'étaient laissés abuser par le malin. Aussi Jésus ajoutait-il, « Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le Père du mensonge. » Il s'agit de Jean, chapitre 8 au verset 44. La religion de ces pharisiens était fausse. Elle servait les intérêts du diable. C'est pourquoi, loin de la juger bonne, Jésus la condamna. Il dit aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes, et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, 13. Jésus les qualifia d'hypocrites et de serpents vénimeux, ajoutant qu'à cause de leur mauvaise conduite, ils allaient à la destruction. Vous pouvez lire tout le texte de Matthieu 23 qui est vraiment révélateur à cet effet. Nous avons un autre exemple, en dehors des pharisiens, celui de l'apôtre Paul, le grand apôtre, l'initiateur même de cette théologie systématique biblique. L'apôtre Paul, lorsqu'il persécutait les chrétiens, pensait rendre un culte à Dieu jusqu'au jour où il reçut la révélation du Saint-Esprit. Nous pouvons le lire en acte 9. Je voudrais qu'on le lise parce que c'est important. Et nous allons fouiller ensemble dans le livre des actes des apôtres, acte au chapitre 9. Un grand texte du verset 1 et au verset 6. Lisons ce texte ensemble. Acte chapitre 9 du verset 1 au verset 6. Je cite, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Quelle mission, quelles ailes amener des gens liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. Verset 6. « Tremblant et saisit d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Fin de citation. Voilà le passé glorieux, très glorieux même, de l'apôtre Paul qui pensait être avec Dieu lorsqu'il persécutait les chrétiens. Il pensait même rendre un culte à Dieu jusqu'à ce jour, ce jour fatal, fatidique, où il reçut la révélation de Dieu. Paul était dans l'erreur, mais il ne pouvait pas le déterminer parce qu'il n'avait pas une référence extérieure à lui capable de le conduire dans la vérité. Dieu n'approuvait pas ses actions car la sincérité n'est pas une garantie de la vérité. Revenons aux religions. Les religions manquant de fondement suspendent seulement une structure massive de pensée et d'opinion dans le néant. L'homme vous dit, « Moi, je pense que c'est l'objet de son intelligence, l'objet de sa sagesse naturelle. Les religions préfèrent pour la plupart la métaphysique à la révélation divine et ont assis leur conviction sur le point de vue des hommes plutôt que sur la parole de Dieu. » Voici ce qui se passe. Leur théologie et leur philosophie ont constamment d'être ravivés pour survivre. Leurs pensées et leurs théories sont bonnes à la limite spectaculaire mais sur le plan de la divinité, sur le plan de l'aide, elles n'apportent de l'aide à personne. Par contre, la vérité de Dieu est une constante, immuable et éternelle parce que Dieu est le même hier. Aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Dieu est une table de mathématiques. Appelons ça une table de multiplication. Hier, deux fois deux faisaient quatre. Aujourd'hui, deux fois deux font quatre. Et demain, deux fois deux font quatre. Naturellement, dans le système décimal parce que les mathématiciens vont vous amener dans la mathématique binaire, ce qui ne sera plus de même. mais voyons la parole, voyons la parole de Dieu. La parole de Dieu est une constante, immuable et éternelle. Ainsi, Jésus-Christ n'enseigna pas que les religions sont des chemins différents qui mènent au salut. Jésus-Christ ne l'a pas enseigné. Il n'a pas enseigné cela. Dans son serment sur la montagne, il dit « Entrez par la porte étroite. » Entrez par la porte étroite car largez la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il s'agit de Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Alors, des centaines de religions qui existent aujourd'hui, vous conviendrez que bien des choses faites en leur nom, les horreurs commises en leur nom, déplaisent à Dieu. Dieu n'a jamais envoyé qui que ce soit de tuer des gens dans des rues pour son nom. Dieu est amour. Puisque Dieu n'approuve pas toutes les religions, il convient de se demander le culte que je rends à Dieu lui plaît-il ? Le culte que je rends à Dieu lui plaît-il ? Le culte que je rends à Dieu lui plaît-il ? Comment le savoir ? C'est à Dieu et non à l'homme d'en juger. pour lui plaît-il ? notre culte doit avoir les racines dans la parole de Dieu, la parole divine de la vérité. Et bien des gens qui assassinent les autres aujourd'hui n'ont aucun fondement, ils n'ont aucune écriture qui leur donne le droit de détruire la vie humaine. En Jean chapitre 8 du verset 31 au verset 32, il est écrit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vraie religion demeure dans la parole qui est écrite, qui est dite, la parole qui est révélation. Et Jésus-Christ dit « Si vous demeurez où ? » Dans cette parole. C'est le respect de la parole et non la manipulation de la parole pour survenir à ses propres fins, des fins égoïstes. Non ! Ça n'a rien à voir avec la manipulation de la parole. Non. C'est la parole qui s'interprète elle-même dans le verset, dans le contexte. Voilà. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Beaucoup de gens se sont servis de la Bible hier pour assujettir les gens. Au nom de Dieu, beaucoup d'entre eux sont entrés en croisade et ont tué des millions de personnes au nom de Dieu. et les mêmes phénomènes d'hier surviennent encore aujourd'hui en d'autres termes. Dieu ne nous recommande pas d'être fondé sur nos propres principes et sur nos propres convictions. Dieu nous recommande d'être fondé sur ses principes et non sur les commandements et les manipulations des hommes. Dieu ne nous confie non plus à nous fier aux déclarations des exégètes. Les paroles des chevres religieux doivent être examinées à la lueur des écritures saintes. Beaucoup l'ont fait dans les actes des apôtres. Nous avons un très grand verset révélateur dans les actes des apôtres. Je voudrais lire au chapitre 17 et au verset 11. Je vais citer pour vous actes des apôtres chapitre 17 verset 11. Voici ce que dit la parole. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux d'été de Salonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient c'est le mot grec diakrino séparer l'erreur de la vérité. Cela voudrait dire que le fondement de la vérité c'est la parole et par hypothèse l'homme est menteur. L'homme ne détient pas la vérité. Donc sa vérité ses doctrines ses convictions doivent être confrontées par une référence qui est extérieure à lui c'est à dire la référence divine. le livre sacré c'est lui qui établit la justice c'est lui qui ramène la vérité. Voilà pourquoi ces juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques reçurent la parole avec beaucoup d'empressement autant pour moi et ils examinaient chaque jour les écritures ils les examinaient diakrino ils mettaient les dires des prophètes des apôtres en confrontation ils confrontaient ces paroles pour voir si ce qu'on leur disait était exact beaucoup de personnes gagneraient si elles s'instruisaient davantage pour vérifier les dires et les déclarations des chefs religieux des différentes dénominations nous devrions partager le sentiment du rédacteur biblique qui a dit Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur nous avons vu pendant la colonisation des spécialistes qui enseignaient comment manipuler les écritures nous avons vu le fameux livre de Léopold II roi de Belgique qui était le manuel de Chevet des prêtres qui étaient venus en Afrique pour l'évangélisation nous avons vu ces choses et elles ne doivent plus se répéter c'est l'apanage de tous les chrétiens de tous les croyants du monde de lire les documents lire le texte sacré pour vérifier son exactitude pour vérifier si l'interprète l'intermédiaire entre le texte et nous dit exactement ce qui est écrit malheureusement beaucoup peu de gens savent lire voilà pourquoi il est important de savoir lire et nous disons chapeau à tous ces gouvernements qui oeuvrent pour que l'instruction soit obligatoire du moins jusqu'à un certain niveau telle n'était pas la vie des pharisiens qui suivirent leur propre doctrine et tradition plutôt que la parole de Dieu quand Dieu dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur il a raison l'homme a toujours des raisons derrière la tête il a toujours la recherche de son intérêt personnel au détriment de l'intérêt groupal de l'intérêt de la société les gens n'ont pas accepté ça ils ont dit qu'ils étaient vrais ils étaient bons ils étaient gentils telle n'était pas la vie des pharisiens qui suivirent leur propre doctrine et tradition plutôt que la parole de Dieu avec quel résultat avec quel résultat Jésus leur dit vous avez rendu inopérante la parole de Dieu à cause de vos traditions hypocrites et Zahir a bien prophétisé sur vous quand il a dit je cite c'est Matthieu 15 verset 7 ce peuple m'honore des lèvres mais son coeur est éloigné de moi c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes ces hommes de Dieu sont fins ils manipulent les écritures les virgules les points pour faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas Jérémie quand il dit ainsi parle l'éternel n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent car les coutumes des peuples ne sont que vanité vanité en rapport à la parole de Dieu il ne s'agit pas d'une vanité en rapport au vécu quotidien ce sont des normes et des valeurs qui sont qui fonctionnent et régissent des sociétés des groupes sociaux et des sociocultures comme on a l'habitude de le dire Dieu ne met pas une confrontation entre les hommes il met une confrontation entre sa parole et la parole des hommes il me souvient en Esaïe je crois 55 il y a un texte fort révélateur à cet effet le texte enseigne clairement ce que Dieu entend ce que Dieu croit de l'homme il dit mes pensées ne sont pas vos pensées mes pensées ne sont pas vos pensées les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes bien que plusieurs philosophes soutiennent que comme ils furent créés à l'image de Dieu alors nécessairement leurs pensées sont des pensées de Dieu c'est faux les pensées de Dieu sont dans des livres révélés car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel des armées autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes voix sont élevées au dessus de vos voix et mes pensées au dessus de vos pensées et il finit en disant que sa parole et ses pensées produisent toujours quelque chose voici le verset 10 comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé fégondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné du pain au semeur autant pour moi et le pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins la parole de Dieu produit des résultats les paroles des hommes et tout autre chose qui sont en incongruité en inconformité avec la parole de Dieu ne mènent qu'à la captivité mentale et les conséquences qui s'en suivent vous voyez lorsque Dieu dit les coutumes des peuples ne sont que vanité il ne s'agit pas en relation avec les humains en rapport horizontal il s'agit du rapport vertical Dieu est vrai que tout homme soit considéré pour menteur alors beaucoup de personnes aujourd'hui comme les pharisiens d'hier se complaisent dans leur propre système théologique ces systèmes ont besoin d'être ravivés ils commencent toujours par la philosophie passent par la métaphysique et se terminent par l'idolâtrie et quelquefois vice-versa idolâtrie métaphysique philosophie tout est dans le règne de la pensée ces gens se complaisent dans leur propre système théologique ils ont abandonné Dieu source d'eau vive pour s'attacher à leur tradition aux écorces d'arbres aux totems aux crânes aux philosophies aux manipulations et à toutes sortes de pratiques ingénieuses ayant pour but de captiver les allégeances des autres et de glorifier le diable et Dieu qualifie ces pratiques de citernes crevassées je voudrais vous y conduire je voudrais vous conduire au livre de Jérémie Jérémie chapitre 2 et au verset 13 je cite je cite pour vous car mon peuple a commis un double péché Dieu s'adresse d'abord à la création la création irrationnelle cieux soyez étonnés de cela frémissez d'épouvante et d'horreur dit l'éternel il prend les cieux créatures peut-être irrationnelles pour l'homme qui ne s'exprime pas pour le non initié cieux soyez étonnés de cela frémissez d'épouvante et d'horreur dit l'éternel car mon peuple a commis un double péché un double péché c'est quoi double cher ami c'est deux 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 péchés deux c'est établi le chiffre deux dans la bible est établi si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et qu'il se hâtera de l'exécuter mon peuple a commis un double péché lequel ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive ils ont abandonné la vérité de la parole de Dieu cette vérité qui symboliquement représente une source d'eau savez-vous une source ne manque jamais d'eau l'eau peut tarir un peu partout mais la source est toujours mouillée la source a le filon le filon générateur et qui régénère tout le courant d'eau ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées les citernes crevassées qui sont une vacuité ce sont des systèmes théologiques des systèmes philosophiques des hommes Dieu appelle ces systèmes des citernes crevassées chers amis une citerne a une contenance si votre citerne a 100 litres il s'agit de 100 litres et si en plus elle est crevassée elle ne contient rien c'est pourquoi on appelle cela une vacuité qu'on doit balayer d'un revers de chiconote c'est de cela qu'il est question alors ces citernes crevassées qui ne retiennent rien qui ne sont que vanité des choses viles qui glorifient Satan et qui font partie de son royaume même au sein de l'église là on assiste à un de nos dieux mélange entre les pratiques exotériques la magie le contact avec les démons les esprits diaboliques et le culte de Dieu on assiste à cela aujourd'hui à l'église et j'ai l'habitude de dire que personne ne peut découvrir un faux bien s'il ne connaît pas les caractéristiques du vrai bien alors chers auditeurs lisez chers téléspectateurs lisez vous qui avez la possibilité de partager avec moi cet enseignement veuillez le vérifier veuillez le réécouter le révéler vérifier et envoyez-nous faites-nous des critiques dites-nous le contraire si nous avons tort et convainquez-nous voilà l'apôtre Paul nous met en garde à cet effet lui qui a été un grand idolâtre un grand persécuteur de l'église lui qui était sincère et zélé mais donc qui s'est aperçu un peu plus tard que sa sincérité n'était pas une garantie de vérité il s'est mis à l'étude de la parole de Dieu et il a rectifié le tir c'est ce qu'on appelle la réforme et je n'oublie pas que je suis un réformiste je suis de l'église réformée ça veut dire que j'ai le courage de dire que ce que nous avons enseigné est faux et que nous devons le remettre en ordre que nous devons nous conformer à l'éthique de la parole de Dieu à la règle de la parole de Dieu Colossien dit Colossien chapitre 2 au verset 8 prenez garde ça veut dire quoi prenez garde faites attention faites attention pourquoi prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie Dieu ne garantit pas les philosophies des hommes s'appuyant sur la tradition des hommes la religion sur les rudiments du monde et non sur Christ on s'appuie sur une réalité qui est extérieure à nous un texte qui n'est pas à l'intérieur de nous un texte que nous n'avons pas façonné si donc nous voulons plaire à Dieu absolument nous devons lire conformer nos croyances avec la parole de Dieu pour nous autres chrétiens si nous voulons plaire à Dieu nous devons nous assurer que nos croyances s'accordent avec la Bible qui est la parole et la volonté de Dieu révélée en acte 17 je reprends ces juifs qui étaient des saloniques avaient des sentiments plus nobles je vais reprendre le texte ces juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ces des saloniques ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact alors cher ami cher frère cher sœur votre religion a-t-elle de l'importance devant Dieu c'est à vous de vérifier si vos pratiques sont conformes au texte sacré que Dieu vous bénisse je vous rappelle en passant que vous pouvez nous envoyer vos commentaires ou alors cliquer tout simplement en dessous de l'enseignement pour avoir pour être édifié davantage au sujet de notre ministère et peut-être voudriez-vous recevoir d'autres exemplaires de nos enseignements que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ